C'est un crime qui s'est défendu depuis leur salle, ça l'a fait 12 ans. Le président Makisal a été défendu la politique. Il a été défendu la politique. Il a été défendu la politique et je suis député. Et bien on a commencé à créer des problèmes. Puis on a été député. On a été député. On a été député, on a été député, on a été député. Je me suis dit que le Président a réussi sa stratégie de division de l'opposition, surtout l'opposition la plus radicale. Donc, je suis dit que nous demandons le moment. Ça, c'est une question. Pourquoi attendre ce moment-là pour refaire surface sur un dossier qui a duré 12 ans ? Donc, ça peut être... Est-ce que nous devons vider carrément pour permettre à Barthes d'être à l'aise ? Ou bien, nous devons amener un petit peu pour muser le corps à l'aise ? Donc, ça veut dire que, en tout cas, pour le moment, Barthes n'est pas une conférence de presse, à 15h. Donc, nous devons dire ce que nous devons dire. Mais ce qui est sûr, la bataille d'opinion est engagée à partir d'aujourd'hui. Et la bataille politique aussi est engagée. Parce que Barthes, pour qu'il le connaît, c'est un dur à cuire. Et c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Douaiya. Chère, qu'est-ce qu'il y a en rapport à ça ? Dossier Ndjaga Diouf qui refait surface 12 ans après ? Oui, Clouzita. D'ailleurs, avant de venir sur le dossier Barthes Ndjaga Diouf, C'est une question intéressante à Rama. C'est pour ce qu'il y a un rapport avec la communication. Parce que les Sénégalais, ils sont très bons. 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 Et ils savent pertinemment les dossiers d'IDB à la fin. Et... D'IDB à la fin. Et quand on le dit, il y a une chance pour lui donner de lui. Et quand on le dit, il n'y a pas de chance pour payer son nom. Et quand on le dit, il y a un courage pour les demander clair. Parce que... Ils sont très bons tous. Et ils manifestent de manipuler la population et l'opinière. C'est tout qui le dit. Mais elle peut y avoir une manipulation. Elle peut y avoir des différentes formes. Parce qu'on peut les établir de la même manière. L' gepinat de leur corps c'est que faith et l'apprécie. Et ils ont trouvé réunis. Et ils ont trouvé beaucoup de l'invénement. Ça peut être la réalité fort. Je suis fatale sur eux, parce qu'ils ne savent pas les révolter, je suis fatale sur eux. Donc vaut mieux qu'ils ont dit ce que les partisans, même si c'est une bataille psychologique et politique, qu'est-ce qu'ils ont dit de manière claire ? Si on a des stratégies, A, B, C, F, ils ont dit de manière claire. Le Parti, aussi des partisans, n'ont pas accès très bien à la clé de l'élection. On peut se battre sur les derniers moments. Il n'y a pas de problème. Il y a de frustration et de se faire aussi des problèmes. En ce que je voulais dire, concernant l'affaire Bartelé M effective, Il faut nous faire attention à l'affaire Bartelé M 계속. Barth il est très ficté en matière de politique parce qu'il fait partie de l'école socialiste, Barth est un socialiste. Il y a un parcours politique, quoi qu'on puisse dire. Il n'est qu'un jeune socialiste, il était même le responsable. Il y a un parcours qui a fait. Et au Sénégal, il y a des analyses politiques, mais il y a des analyses politiques. Ce n'était pas gratuit le fait que Barth... Si il y a un dialogue politique à Amna Sénégal, il y a un dialogue qui a passé le mois de mai. Il y a une précurseur qui m'a dit que c'est Barth. Il y a un dialogue pour organiser un dialogue. Si Barth avait organisé un dialogue, en quelque sorte, c'était pour son avenir. Il avait tout planifié. Barth c'est d'en fait extraterrestre. Ce que je lui ai dit, c'est un politicien. Parce qu'il y a une école où il y a une école. Il y a des partis socialistes, il y a des partis démocratiques. Ce sont des politiques. Il n'y a pas d'école politique. Ce n'est pas d'école politique. Par exemple, il n'y a pas d'écoute à l'école du parti. Il n'y a pas d'école du parti. Donc le parti est un petit peu. Mais Barth a tout planifié. Parce que tu sais que Il est allé sur la politique de Maciçal Et tu sais qu'on a vu qu'elle a eu beaucoup de traiteur Qu'on a eu beaucoup de traiteurs 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 Qu'on a eu beaucoup de traites Mais les conséquences de tous Il avait mis tout ça en place Et je sais pas ce qu'il a eu de l'effet Mais si on se rappelle La politique de Maciçal Ce n'était pas uniquement pour que Maciçal N'a eu la présidentielle de 2024 Troisième mandat sur le Bocon Et il a eu beaucoup de points sur le Bocon Le fait que l'affichier électoral Est disponible à temps sur le Bocon Révision des articles L29 et L30 sur le Bocon Et révision des articles L29 et L30 Qui a été profite à Bart A Khalifa Sale A Karim Ouad Parce que si on se rappelle bien L'ancienne constitution L'article L29 et L30 Si on a été condamné A une peine de 6 mois La condamnation définitive Comme par exemple le cas de Bart Parce que la condamnation n'est pas définitive La fin de la défaite Il a été intéressé par le Bocon Pour qu'on a eu la cour suprême Mais si on a eu la cour suprême Mais si on a eu la cour suprême Si on a eu la cour suprême Si on a eu la cour suprême Il a été condamné Cette fois-ci Ce qui a été le mandat électif La mairie de Dakar La députée L'ancienne cote C'est la révision des articles L29 et L30 Mais si on a eu la révision des articles L29 et L30 Il a été condamné Même si la condamnation est définitive Il a été condamné La condamnation n'est pas définitive La condamnation Mais si la condamnation Il a été condamné Mais on se rappelle bien Bart a déjà pris les 6 mois Donc même si on a eu la cour suprême Tout ce que nous a admis Il a été condamné Ce qui nous jure Et qui ne peut avoir un impact Sur sa carrière politique La carrière politique Il a déjà pris les 6 mois Donc il ne peut pas waier Mensage de maire Moi je le donnais Et comment le député Ca aurait été Intérêt de voir La parole Parce qu'il a négocié Les articles L29 et L30 Et deux articles Qui ont pu avoir un besoin Et les problèmes politiques Mais au moment où l'on parle Le verdict soit favorable Ou non favorable Avec Bart Ce n'est pas grave Sur sa carrière politique C'est la règle depuis le début. Donc, on a dit que si la condamnation est définitive. C'était l'ancien code. Si la condamnation est définitive, on peut rappeler qu'on soit candidat. Parce qu'on va retirer ses mandats sélectifs. Mais avec le nouveau code, la révision de la code électorale a permis de battre. C'est-à-dire qu'il y avait des barrières. Il y avait une stratégie. C'était une stratégie. C'était pour des intérêts crypto-personnels. Il avait tout calculé. Donc, c'était ça en quelque sorte. Bon, on a dit alors. Je sais-moi, qu'est-ce que tu as rapporté avec le Cheikh ? Voilà. Comme vous l'avez dit, c'est là que je vais remonter. Parce que, les personnes qui ont appris le mot, les gens qui ont appris le mot, ils ont appris le mot. Tout ce qu'on a dit, surtout à l'Ascanoui, ils ont dit que Barthes était réconcilié. Et tout ce qu'on a dit. Ils ont dit qu'ils ont appris le mot. Mais, comme je l'ai dit, Barthes l'Ami, il a fait une communication. Il a été dit, que quand il était à l'Ascanoui, ils n'étaient pas dans un mouvement de soutien. Il n'était pas dans un mouvement de soutien. Il n'était pas dans un mouvement de soutien. Parce que, comme nous l'avons dit, les politiciens, même dans une coalition, tout le monde, chacun défend ses intérêts. Voilà. Si vous êtes politiquement, si vous êtes intérêts, il n'est pas dans le monde. Je pense que c'est ça. Et cela, c'est ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, ce que vous connaissez avec le dialogue politique. Tout le temps, comme le Cheikh dit, il a négocié le procès. la décision est de favoriser. Ce qui nous a dit, c'est que ce serait possible. C'est des russes, peut-être pour sortir ou fêter quelque chose qu'il n'y a pas de terrain. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ambition politique. Mais en parlant de Barthélémy Diaz, il y a quelque chose que je veux souligner. Parce que Barthélémy Diaz, tout le temps, est en langue politique. Comme Cheikh l'a dit, depuis le Parti Socialiste, on voit que Barthélémy Diaz a des ambitions politiques. Il n'y a pas d'ambition politique. La mairie de Dakar est la seule chose qu'il n'y a pas d'un poste. Il n'y a pas d'un autre poste. Mais il n'y a pas d'ambition présidentielle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'y a pas d'une explication. Peut-être que Khalifa Sale est un mentor. Et Khalifa Sale est à chaque fois présidentielle. Mais on sait que Barthélémy Diaz, même quand il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose que les gens de faire. Il est un peu plus important. Il a pas d'autre chose qui a motivé les politiques de Sénégal. Il n'y a pas d'autre chose pour accéder à des hommes en tant qu'aube. Il est toujours... Peut-être que vous le savez dans le combat, parfois le peuple doit faire des combats. Il est contre l'injustice. c'est une personne juste il n'y a pas d'injustice mais jamais comme Khalifa Salakine il n'y a pas de postes de responsabilité il n'y a pas de postes de responsabilité mais c'est ce que je voulais souligner comme le dossier qui est en cours le 22h il n'y a pas d'incha'Allah 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 soyez en vie chère je veux que tu t'agnes Bart comme c'est une stratégie elle est en masquerelle les étrangers le nombre d'entre eux il n'y a pas d'incha'Allah ils se disent ce qu'ils ont aussi un peu de plus qu'ils ont ils ont un dos ils ont des lois ils ont des instruments ils ont des instruments tout ils n'y a pas des noms parce que je dis qu'ils font des affaires il n'y a pas d'incha'ting si c'est un contre-max c'est un contre-max c'est quelqu'un qui est introuvable il s'est écrombaté M.Karim il s'est emmené On dirait que Karim est un contexte pour le juger, le condamner. Il ne peut pas l'expliquer. Karim Ouad, on te dit que Karim Ouad est gracieux. Un gracieux c'est quelqu'un qui est libre de paroles et de mouvements. En principe. Un califat est gracieux, il est libre de paroles. Pourquoi Karim ne l'est pas ? Il est en train de parler de l'homme, le Sénégal. Il est en train de parler de la femme de France. Il est en train de parler publiquement. Il est en train d'être gracieux pour qu'il ne vous en soit pas. Ce n'est pas question de partage qu'il est en train de parler. Mais c'est qu'il n'y a pas de élégance. Il ne faut pas le faire. Il est en train de parler. Il y a des couturiers juridiques qui mènent lesquelles. Vous savez, on ne sait pas ce qu'il est en train de parler. Il est juste que la loi est l'air. C'est moi je veux dire, je ne veux dire pas de la femme ou de la femme. Il n'y a pas l'air. Chaque fois, les gens ont l'air. Vous savez ce que tu dis à Bart qui a fait son entreprise. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Donc ce n'est pas le problème avec Barthes qui s'occupe d'ailleurs. Mais quand tu l'as dit, le Khalifa est le plus important. Peut-être que Barthes est le plus important. Mais la carrière que Khalifa a fait et que Barthes est le plus important sur le plan politique. Barthes est le plus important. Mais le Khalifa est le plus important pour Karim Ouad. Il y a une personne qui est le plus important pour la politique de l'Afrique. Mais il n'y a rien. 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 Donc c'est le problème. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je peux vous dire, peut-être que c'est une question. Est-ce que Barthes est le plus important pour le fait que Barthes est le plus important pour le fait de l'Aime et le plus important pour la présidentielle ? Peut-être que Barthes est le plus important. Parce que c'est impossible, il y a des gens qui ont fait la fauteuil présentiel, mais il n'y a qu'un canapé présentiel. Donc, il y a des gens qui ont fait la fauteuil présentiel, ils ont fait la fauteuil présentiel pour qu'il n'y ait rien de sûr. Vous voyez, même Khalifa, Karim, qui s'aggravaient avec nous, il n'y a rien de sûr qu'il 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 n'y a rien de sûr. Donc ça veut dire que Barthes aussi, bon, Khalifa, il n'y a rien de sûr qu'il n'y a rien de sûr qu'il n'y a rien de sûr. Donc ça veut dire que ce pays-là, la politique sénégale, si on le comprend, ça veut dire qu'on l'a très mal expliqué. elle n'obéit à aucune logique aucun principe elle fonctionne par rapport à sa dynamique si tu as parlé de la science politique si tu as maîtrisé si tu as le Sénégal tu as un problème pour analyser la politique on ne sait pas ils sont des amis 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 ainsi de suite Abiy Psy et Sonko Sonko, anti-système Abilaye Wad il s'est en train de refuser après il s'est en train de se dérouler il s'est en train de se dérouler il s'est en train de se dérouler moi je ne suis pas le mari moi je ne suis pas le mari moi je ne suis pas le mari quand j'ai été à Djafa Djafa en 2021 il a appelé Abilaye Wad Abilaye Wad a donné une stratégie pour que tu as dérouler sa foi donc ça veut dire que ce qui est comme si tu as l'impression qu'il y a une chose je ne sais pas que tu as l'impression qu'il y a une chose c'est le mari C'est pour répondre à la question de Ramay et apporter des éclatismes par rapport à Douayens. Au fait, c'est extrêmement important ce que je disais c'est que Barthes n'a pas vu que l'Etat a créé le problème parce qu'il n'y a pas des ambitions présidentielles. Evidemment, c'est tout à fait normal parce que l'Etat n'est pas un génie politique. Ce n'est pas un génie politique avec l'Etat du Sénégal. Mais l'Etat n'a pas une menace imminente pour moi. C'est pour moi qu'il n'y a pas de problème. Mais si Barthes n'a pas de problème sur la présidentielle de 2024, ils vont tout faire. C'est tout ce qu'on sait. Mais Barthes n'est pas une menace imminente. Donc, même si Barthes n'a pas participé sur le dialogue politique, il y a des accords qui ont été modifiés par l'article 29 et l'article L30. C'est un état qui est bon. Parce que beaucoup d'autres ont été modifiés par l'article L30. Il n'a pas eu un rapport avec l'article L30. Il n'empêchait que de ne pas aller à l'élection en 2019. Il n'empêchait que Barthes n'est pas une menace imminente. Barthes a déjà dit qu'il n'y a pas de candidat. Parce que son mentor n'est pas possible pour être candidat. Peut-être que les élections de 2019 n'ont pas été possible pour être candidat. Parce que le moment où quelqu'un n'a pas été aisé pour être candidat. Donc, Barthes est à l'heure pour la présidentielle de 2019. Et Barthes, quoi qu'on puisse dire, il est loyal envers son mentor. Et bien, tout le monde a été le président de la Khalifa. Il n'a pas été le président de la Khalifa. Et le parti socialiste, tous les deux ont été l'électionnés. Et le moment où il y a été, Ousmane Tanor, qui a été le président de la Khalifa. Donc, vous voyez que Barthes est loyal envers Khalifa. Et tant que Khalifa est là, il doit être le candidat. Barthes est le candidat. Et Khalifa trouve comme Barthes. Il n'a pas sous-estimé Khalifa. Mais l'État sait qu'il n'a pas le monasté. Peut-être que moi, il y a un problème sur la présidentielle. Parce que Khalifa a perdu beaucoup de choses. Et sa condamnation a perdu beaucoup de choses. Il a perdu beaucoup de choses. Il a perdu beaucoup de choses au niveau du territoire national. Si Khalifa a été le président de la Khalifa de 2019, ou dès qu'il a été le président de la PSB, il a fait des tournées. Comme les politiciens, ils devraient le faire. Ils ont le fait comme Ousmane Tanor. Ils ont le fait comme Idriss Assyak. Il a entendu les Khalifa. Mais Khalifa sait qu'il y a une carrière politique. Voilà, l'emprisonnement a été fait. Il a fait beaucoup de choses. Voilà, une question. Parfois, on se pose des questions sur Barthe. Parce que la relation entre Barthe et Khalifa, il y a beaucoup de questions. Les partisans de Sénégalais sont beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de questions sur Tahaou ou Dakar. Est-ce qu'il s'agit d'unasket en prison? Est-ce qu'il est encore plus intéressé? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions sur Tahaou ou Dakar ? Est-ce qu'il était encore un peu plus sûr à Tahaou ou Dakar ? Tahaou ou Dakar est un peu plus important qu'il s'agit d'un détriment de Khalifa, pour aller dans la présidentielle ? Est-ce que tu n'as plus bien àTON ? Bien sûr, je n'ai pas parlé de Dakar mais même des partisans de Sénégal, ils ont beaucoup de partisans de Sénégal. Barthes a dit qu'il est le plus important pour les khalifas. Si Barthes est le plus grand à travers la résistance, Barthes est le plus grand à travers les khalifas. Le khalifa est quelqu'un de très calme, peut-être qu'il n'est pas radical. Il n'est pas radical parce que Barthes est radical mais il n'y a pas de limites. Mais le khalifas, c'est tout un problème. La campagne, je ne dirais pas la campagne, mais le Paré nazi a commencé très rarement. Tout comme Idriss Cheikh, c'est une stratégie politique. Les Sénégalais ont fait le tour du pays sans bruit. Ils ont fait le tour du pays sans bruit. Les Sénégalais ont fait le tour du pays sans bruit. Les Sénégalais ont fait le tour du pays sans bruit. Parce que le khalifas, la politique, c'est une révolution. Les Sénégalais ont fait le tour du pays sans bruit. Les générations, si vous voulez convaincre qu'il n'y a pas de politique, il faut qu'il y ait une stratégie ou une manière de communication. Ils ont fait une communication à travers le digital. Les Sénégalais ont fait le tour du Sénégal. Il y a des communications khalifas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui est pour les connaître, les points négatifs, pour nous les sortir, c'est tout à fait difficile. C'est vrai, Raman ? C'est bon, merci. Ok, merci beaucoup. Chers internauteurs, nous avons vu ce système d'émission B7. Sur votre chaîne préférée, dit Evidence TV. Nous avons vu la religion. Nous avons vu la religion. On va parler aussi d'Yam Doyen. On va parler de religion. La solidarité...